Ces dernières semaines, des membres des tribus beijas de l'est du Soudan ont bloqué des routes et forcé les ports de la mer Rouge à fermer. La région a été témoin de plusieurs manifestations cette année condamnant le manque de pouvoir politique et les mauvaises conditions économiques dans la région. Il y a également eu un certain nombre d'affrontements tribaux. Les manifestations ont éclaté lorsque le premier ministre Abdallah Mdok a déclaré que les problèmes étaient de nature politique et qu'ils étaient alimentés par l'ancien gouvernement visant à saper la période de transition. La semaine dernière, une délégation gouvernementale a visité le port et elle a exhorté les tribus protestataires à le rouvrir, ainsi que la route nationale qui relie la mer Rouge aux autres États soudanais. Le port est vital pour le commerce soudanais. Il est considéré comme le principal port d'importation et d'exportation et une porte d'entrée vers l'Afrique. Le gouvernement devrait publier une déclaration tout en envoyant des délégations pour poursuivre les négociations auprès des manifestants.